Ries et chansons, le top de l'actu. Et c'est le top de l'actu de Julie Villers. Bonjour Julie ! Cucu brubru, coco nono, coco de nuit brune, non brune, coucou bruneau. Bon, là ça va. Bon, Julie, c'était bien tes vacances ? Ah oui, 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 alors aujourd'hui, c'est l'ours mondial de la journée en peluche. Attends, tu veux nous parler de la journée mondiale de l'ours en peluche plutôt ? Moi ? Ah non, alors qu'on vient de se taper 14 canicules, qu'on va peut-être en reprendre une en septembre, que la forêt amazonienne crame pour faire pousser du soja, pour que tout le monde mange trop de vaches transportées par avions en kérosène détaxées qui polluent l'air, qui entraînent le dérèglement climatique et la sécheresse qui entraînent la fonte des glaces et donc la disparition, disparition, je l'ai dit, des ours polaires. Vous trouvez que je fais des raccourcis ? Eh ben, je m'en fous. Les ours polaires disparaissent, sparaissent, je l'ai dit. Et toi, Plumeau Moldes, tu voudrais que je parle des ours en peluche ? Bah, moi je veux rien, moi. Eh ben oui, on se cache, Plumeau, pendant que la Terre disparaît. Sparaît, donc personne ne suit, ok, d'accord. Heureusement, Super Macron, le héros des veuves et des orphelins, a grondé le vilain pas beau Bolsonaro. Alors, tu vas me dire, Bruno, qu'Emmanuel Macron s'est nettement moins insurgé quand on a abattu des centaines d'arbres à Romainville. Emmanuel Macron s'est nettement moins insurgé quand on a abattu des centaines d'arbres à Romainville. Tellement prévisible, Bruno. Bah, en même temps, c'est toi qui m'écris les répliques aussi. C'est pour ça que c'est prévisible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est toi qui l'a écrite, c'est tout. Mais arrête, tu me fais perdre mon temps, là. C'est toi qui te fais perdre ton temps, c'est tout. Mais tais-toi, j'ai l'impression d'être schizophrène. Bon, alors j'arrête de lire, alors. Eh ben oui. Ah bon, d'accord. Bon, pourquoi Macron, c'est pas insurgé pour les arbres à Romainville ? Mais parce que nous, au moins, on déforeste pour des bonnes raisons. C'est pas pour du soja, pour nourrir des vaches. Non, non, nous, c'est pour faire un parcours sportif, des murs d'escalade, un poney club et même de l'acrobranche. Même si j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans le fait d'abattre des arbres pour faire de l'acrobranche. C'est vrai, oui. C'est vrai, oui. Tu dois me relancer, Bruno. Ah pardon, tu m'as demandé d'arrêter de lire, alors moi, j'ai... Alors, bon, alors, donc tu fais rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, vous êtes tous contre moi quand je disparais, personne disparaît, c'est ça ? Vous vous êtes tous réunis pour dire qu'est-ce qu'on pourrait bien pourrir l'année de Julie Vilaire, c'est ça ? Et arrêtez de me regarder comme si j'étais parano, ok ? Alors, tout le monde veut ma peau pendant la journée mondiale de l'ours en plus, alors que c'est pas facile à dire, déjà. Oui, j'imagine. C'est qui le monsieur en blouse blanche qui te fait des grands signes ? Oh merde, c'est mon psy. Je veux pas y aller. Il dit que je suis folle et c'est lui le taré. Je vais faire semblant de mourir en attendant qu'il parte, ok ? Adieu !